Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à cette conférence de Joachim Borda-Predreira sur le thème des arts manuels, Zoom sur l'art artisanal norvégien. J'espère que vous passerez une bonne conférence. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de vous présenter M. Joachim Borda-Predreira en anglais, malheureusement. M. Joachim Borda-Predreira est un critique de Norvège et en Suède. Il a travaillé dans beaucoup d'institutions artistiques en Norvège et en Suède. Il a étudié à l'université de Lune, Trump College Universitet. Il a été directeur de rédaction d'une revue d'art et aussi il a mené le festival de Norvège et de différentes institutions artistiques et de centres artistiques en Norvège et de la galerie Martosloff. Il a été professeur à différentes institutions et depuis 2011, il est à la galerie d'art d'Oslo qui comprend l'art et l'artisanat et cette année, cette galerie célèbre son troisième anniversaire. Merci. Et il est aussi conservateur d'art. Merci de cette présentation. Je ne me considère pas aussi jeune en tant que conservateur de musée, mais enfin bon, oui, j'ai une certaine expérience. En plus de ce sujet si large suggéré par le titre, je ne prétends pas faire une présentation exhaustive de l'artisanat norvégien, mais je vais plutôt vous donner quelques points de vue, quelques aspects de la création norvégienne qui a été un peu à l'ombre de ses voisins scandinaves tels que les suédois. Quand on pense au design norvégien, sans scandinave, pardon, on pense au design danois et suédois et pas tant à la Norvège. C'est dû au fait que ce dont je vais parler dans ma présentation est plus représentatif de la production norvégienne artistique dans les arts décoratifs. Donc, j'espère aussi vous montrer qu'il y a des parallèles entre tous les pays scandinaves, évidemment. Mais justement, les arts décoratifs norvégiens représentent un processus et ont progressé de façon différente des autres pays voisins. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de l'histoire de ces arts décoratifs norvégiens. En fait, seulement à la fin du 19e siècle, un concept de décoration ou de design norvégien traditionnel apparaît. Et cette tradition de l'artisanat norvégienne, pourtant, remonte même à l'époque médiévale et à l'époque des vikings. Mais, au contraire de beaucoup de pays européens, bien que la Norvège eût été sous contrôle suédois ou danois pendant plus de 800 ans, malgré tout, la Norvège a toujours eu les mêmes frontières pendant mille ans. Donc, le territoire qui est actuellement la Norvège était déjà à la Norvège à l'époque des vikings, au début de la chrétienté en Norvège et en Scandinavie. Et malgré son isolement, car elle est un peu aux confins de l'Europe et je dirais même du monde, il est clair que depuis les débuts de son histoire, la Norvège a été en contact intense avec les différentes régions et la nature à travers le commerce et les conquêtes, les conquêtes des vikings, évidemment. Les vikings étaient cependant également des commerçants. Les archéologues, les recherches archéologiques aujourd'hui montrent que les vikings connaissaient les objets de luxe tels que la soie, le verre et ils adoraient également adopter toutes les innovations en métallurgique qu'ils découvraient avec différents alliages et travaux du métal. Cet objet que vous voyez ici, je vais expliquer un petit peu les images que je montre. Eh bien, cet objet n'est pas si vieux. Il date du 18e siècle, mais il suit une forme d'esthétique, un langage visuel qui est le même depuis la nuit des temps. Il s'agit d'un oiseau nu, disons, si je traduis ainsi. Si c'était un appareil qui servait à boire dans les fêtes. Lorsque la chrétienté est entrée en scène au XIIe siècle, en Norvège, il y a eu toute une série de tapisseries qui sont apparues et on en a encore quelques fragments de nos jours. Il y a eu aussi beaucoup de gravures sur bois, de nature séculière et non séculière et également beaucoup de travaux, beaucoup d'objets de métal. Et tout cela-ci semblait dominer les arts créatifs jusqu'à l'époque moderne. Il est surprenant que l'on ne voit aucune production de céramique en Norvège jusqu'au XVIe siècle. Il me semble que c'est un phénomène unique dans le monde, car la céramique est l'une des peu pratiques que l'on trouve dans le monde entier, même des contrées fort retirées qui n'ont jamais été en contact avec d'autres peuplades. Donc il n'y avait pas de céramique, elle était donc importée, mais elle n'était pas fabriquée en Norvège. Il y a même, on trouve même des céramiques importées de Turquie et de Perse. Pendant six siècles, depuis la fin de l'époque viking et jusqu'aux guerres napoléoniennes, la Norvège était sous domination danoise. Il s'agissait donc en fait d'une province danoise. En absence de sa propre cour royale et de l'aristocratie qu'il va avec, eh bien, le marché pour ce genre d'art décoratif et d'objet de luxe était réduit, au contraire des restes des pays européens. Mais il y avait un groupe fort du point de vue économique, car, comme je l'ai dit, la Norvège n'était pas un pays féodal. Donc les Norvégiens pouvaient ne pas avoir beaucoup de terres, mais ils en avaient tout de même qui les aidaient, qui leur permettaient de vivre commodément. Donc, et cela, c'était la bourgeoisie. Ensuite, il y avait des types d'arts régionaux et vernaculaires qui fleurissaient dès le début du Moyen Âge et qui subissaient beaucoup d'influences étrangères telles que le baroque, le rococo, mélangés aux arts plus folkloriques, plus traditionnels, les différentes régions de Norvège. Et ces objets étaient soit des ustensiles de la maison, telles que cet oiseau ici, qui est un espèce de verre, une coupe en bois polychromé. Et cet objet n'était pas le genre d'objet qui appartenait aux pauvres. C'était certainement un objet qui appartenait à une famille qui avait une ferme, qui avait ses propres terres. Et en général, une personne de la famille avait ses propres utensiles pour boire. En général, c'était un homme. Et cela se référait à une ancienne façon de boire. On avait un baril de bière et chacun avait son petit oiseau et chacun buvait cette bière de son oiseau. Et évidemment, on essayait d'avoir le plus bel oiseau de tous. Et ce style folklorique que l'on voit sur le polychrome a continué pendant très longtemps jusqu'à au moins 1940. pardon, 1840 se corrige notre conférencier jusqu'à ce que le style plus international est devenu la norme dans la bourgeoisie. Donc, la Norvège jusqu'à la fin du XIXe siècle ainsi que le reste de la Scandinavie est passée à la production industrielle et de masse. Par conséquent, les objets décorés étaient importés de pays tels que l'Allemagne, le Danemark, la Grande-Bretagne et ces objets ont commencé à dominer le marché en Norvège. Il y a eu quelques essais de créer une industrie nationale à la moitié du XIXe pour que les projets, les objets nationaux puissent faire concurrence aux biens importés. Par exemple, il y a eu une fabrique de verre, Handling Glasswerk, créée au début du XIXe siècle, mais je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus exactement. Excusez-moi. Et il y avait aussi une usine de porcelaine à Poshkin, également fondée au début du XIXe siècle, qui utilisait des façons plus industrielles de produire et qui faisait des services d'assiettes, de vaisselles. Mais ces deux usines qui étaient dominantes en fait se réduisaient à copier des modèles étrangers, en général des modèles allemands ou anglais, donc de la vaisselle allemande ou anglaise. Donc on ne pouvait pas vraiment la différencier. Mais vers la fin du XIXe siècle, cependant, l'opinion norvégienne a exigé de plus en plus de devenir indépendante par rapport au pouvoir occupant ou qui la dominait. Et donc, ceci s'est ressenti même dans les arts décoratifs. Et en fait, c'est un programme idéologique qui est aussi dû au romantisme et en particulier au romantisme nationaliste. En Norvège, il y avait des peintres tels que Adolf Illermann et Hans Goode qui analysaient qui analysaient la culture des petites fermes des paysans norvégiens. Et ils se sont inspirés de ces sujets pour créer une vision du vrai norvégien et du véritable style de vie norvégien. cette image comme vous le voyez représente c'est un artiste qui s'appelle Gala Mulden. Il était peintre mais il a surtout travaillé dans les arts décoratifs et il était inspiré par le mouvement des Britanniques arts et crafts donc les arts et l'artisanat l'art et l'artisanat et donc comme Morris il s'inquiétait de la production de masse et de la menace que représentait cette production de masse pour l'artisanat plus locale et donc il a commencé à chercher une influence plus locale pour son esthétique et il a donc fait des en fait ici c'est une ébauche pour une tapisserie mais il a dessiné plusieurs tapisseries ainsi que beaucoup d'autres choses et on peut dire que ceci représente disons un art nouveau un style art nouveau norvégien très lié au médiévaliste Munte et d'autres ont fait non seulement des tapisseries mais de l'argenterie des décorations d'intérieur des peintures et Munte était très actif dans ce sens et très productif à l'époque il a également produit des services de dîners en porcelaine et je suis sûr que beaucoup d'entre vous le savent mais l'idéologue William Morris britannique William Morris essayait de trouver des façons de préserver la tradition artisanale tout en créant quelque chose de nouveau de moderne il ne s'agissait pas de faire un pastiche d'une esthétique passée mais au contraire quelque chose de nouveau de moderne qui utilisait l'histoire pour l'adapter au monde présent aux arts présents et pour Munte cela a été une inspiration qui l'a poussée à s'intéresser au folklore et aux sagas norvégiennes qui sont écrites qui sont des histoires écrites de l'époque des vikings à l'époque les fabriques de porcelaine sudoise et danoise étaient très importantes telles que celles de Gustav Pile en Suède qui avaient des directeurs artistiques même qui avaient un directeur artistique et qui promouvaient le dessin et la peinture de ces objets en porcelaine en Norvège cela a mis plus longtemps Munte d'après moi est le premier qui s'efforce vraiment de donner un aspect artistique qui est la production artisanale et il a fait cette tapisserie enfin il a dessiné cette tapisserie qu'il a fait réalisée par des femmes et Friede Hans d'un autre côté était une femme elle est devenue décoratrice ou dessinatrice par nécessité elle appartenait à la haute bourgeoisie provinciale mais soudain sa famille s'est ruinée et Hans comme beaucoup de femmes de sa classe avait reçu des études d'art à l'étranger elle avait donc appris à peindre et elle savait également tisser car c'est ce que les femmes des classes privilégiées apprenaient également la broderie le tissage et pour résoudre ces problèmes financiers et je dois également mentionner le fait qu'elle était mariée mais à la campagne son mari en fait a été emprisonné à cause de sa faillite et donc c'était très peu commun mais il s'agissait d'une femme qui était toute seule sans mari et elle a dû donc s'en sortir toute seule donc elle a établi une fabrique de tapisserie alors elle a commencé par tisser elle-même et puis petit à petit son style original tel que celui qu'on voit ici en diapositive et bien était un style qui mélangeait des éléments d'art nouveau du symbolisme européen et avec un arrière-fond norvégien et donc elle a reçu tant de demandes qu'elle a dû construire un grand atelier et elle a employé beaucoup de femmes qui se sont attelées à tisser toutes ces tapisseries celles qu'on voit ici et l'une des tapisseries très monumentales qu'elle faisait et elle faisait aussi d'autres tapisseries plus modestes de taille plus modeste que l'on pouvait mettre chez soi ou qui n'avaient pas autant d'art figuratif comme celle-ci elle a même été jusqu'à breveter certaines techniques qu'elle avait inventées Hansen a restément été l'objet d'une réévaluation de l'histoire de l'art et elle est considérée comme une importante pionnaire de nos jours et je ne veux pas dire par là qu'elle ait été oubli qu'elle ait sombré dans l'oubli car pendant sa vie elle a même connu un succès international et ses oeuvres ont été acquises par différents musées en Allemagne et le musée Kensington je crois qui est maintenant la BNA et bien avait acquis une de ces tapisseries et deux sont vivants et donc elle participait avec ses oeuvres à différentes expositions internationales évidemment je vous parle là du début du 20e siècle fin du 19e début du 20e siècle une époque où les arts décoratifs avaient acquis des lettres de noblesse partout en Europe et également en France c'est là où avaient lieu les plus grandes expositions et les plus grandes productions dans ce domaine donc lorsque les artistes lorsqu'un artiste ou une artiste venait exposer ses oeuvres en France et bien tout d'un coup sa carrière prenait de l'ampleur cette tapisserie a donné lieu à une grande exposition monographique de son travail dernièrement et comme le Munte elle trouvait aussi son inspiration dans les sagas mythologiques mais également dans l'histoire littéraire norvégienne fin du 19e début du 20e en Norvège les arts décoratifs ont atteint ce qui à l'époque était considéré comme un niveau international c'est dû à une stratégie nationale qui visait à élever la perception des arts décoratifs et traditionnels et artisanaux d'un côté d'ailleurs en 1999 la Norvège avait trois musées d'art décoratif l'un à Oslo et deux autres en province et certains des travaux les plus intéressants ont été faits en céramique comme on le voit par ce vase de Andrea Solester qui a été fait par l'usine de Hankinson de l'usine de Confayence c'est curieux car lorsqu'on pense au fait que la céramique n'avait jamais été fabriquée en Norvège comme je vous l'ai dit auparavant voici un autre exemple de Andrea Schneider de 1899 également en céramique vous pourrez me dire que le manque de contraintes dues à un passé traditionnel de la création de la céramique a permis aux artistes de s'emparer de ce matériau et bon évidemment c'est une spéculation mais d'un autre côté il y avait d'autres domaines où au 17ème 18ème et même 19ème siècle il y a eu une certaine production de céramique à Tromtheim et nous pensons qu'ils ont du mérite ils ont un intérêt artistique et donc maintenant sautons un peu en avant et arrivons aux années 30 du 20ème siècle cette époque a été très importante dans Scandinavie car la démocratie sociale est devenue la force dominante dans ces pays et c'est aussi une époque où l'idée de l'état Providence était considérée comme un modèle et une idéologie à suivre au niveau national la Suède était à l'avant-garde de ce mouvement et d'une partie aussi parce que dans les années 30 la démocratie sociale en Suède avait gagné les élections et donc arrivait au pouvoir et en Suède ils ont fait un énorme effort d'ingénierie sociale qui a donné des années plus tard des résultats en Stockholm à l'époque il y a eu un débat intensif sur l'aspect que devrait avoir la société et des architectes ont invité leur héros le corbusier je suis sûr que vous en avez tous entendu parler et donc ces architectes ont invité le corbusier pour moderniser Stockholm le corbusier était toujours très polémique et il a par conséquent suggéré que tout le centre ville baroque soit surélevé soit éliminé et donc il y a eu beaucoup de débat là-dessus et très sérieux et certaines personnes certains architectes suédois étaient d'accord avec lui on dit mais c'est très bien oui nous devrions faire cela éliminer le centre ville de Stockholm car la nouvelle société que nous allons créer a besoin d'un nouveau cadre n'est-ce pas et doit se défaire de cette architecture ancienne qui nous rappelle l'histoire de toute l'inégalité sociale qu'ont subi nos sociétés pendant des siècles mais ils ne l'ont pas suivi à la fin et l'ancien Stockholm n'a pas été détruit mais cela est quand même resté dans les esprits et la modernité est devenue la norme officielle en Suède en fait l'architecture rationnelle avec chauffage central de l'eau courante des toilettes dans chaque appartement c'est devenu la norme en Suède pour la classe ouvrière et une réalité pour de grands secteurs de la population je ne veux pas dire par là que tout le monde y a eu accès aussitôt mais en fait depuis 1930 il y a eu beaucoup de projets d'urbanisme qui ont donné lieu à construire des habitants de ce style avec toutes ces commodités un appartement d'une chambre avec une cuisine ou une toilette c'est bien pour un couple ou un couple avec un enfant mais quand on a plusieurs enfants c'est devenu un problème pour les générations suivantes en Suède mais ces idées de rationalistes ont également influencé la vie intellectuelle en Norvège mais cela n'a jamais été autant mis en pratique qu'en Suède en Norvège l'architecture est devenue une image de marque surtout pour les élites les élites qui ont fait des études qui sont disons de la de la haute bourgeoisie aujourd'hui quand on cherche de l'architecture fonctionnaliste à Oslo la capitale de la Norvège c'est assez évident car il y a de très beaux exemples de cette architecture mais ce sont surtout des villas ou des bâtiments publics mais il n'y a pas eu de projet vraiment de lotissement comme à Stockholm où on trouve des quartiers entiers exactement sur ce modèle et Nura Gulbansson on voit ici une de ses oeuvres et elle était considérée comme le fonctionnaliste la fonctionnaliste leader en Norvège elle est devenue la directrice de la l'usine de porcelaine dont j'ai parlé auparavant et pendant ce temps elle a dessiné beaucoup de vases et d'assiettes dans un style transitionnel élégant qui ressemble plus à l'art déco qu'au fonctionnalisme et je crois que cette image ici est un excellent exemple de cela car ici ça c'est de la porcelaine et le corps en porcelaine est géométrique et ressemble à une machine ou à une pièce d'une machine il faut tenir compte de l'évolution scientifique de l'époque de tout le mouvement futuriste qui prévoyait la vie moderne qui devait ressembler presque à l'esthétique des usines et donc on essayait de faire des objets qui ressemblaient un peu à des machines industrielles ce vase s'il était en métal aurait pu parfaitement être un objet utilisé dans une usine et en même temps la décoration de ce vase est assez luxurieuse mais pas très pratique on l'a peint en noir donc il est peint en noir en rouge mais avec une décoration dorée c'est quelque chose qui est difficile à nettoyer par exemple peut-être que vous avez besoin d'une femme de ménage pour le faire quelqu'un qui avait assez de temps pour le faire c'est-à-dire donc il y avait une certaine ambivalence c'est quelque chose que l'on voit dans le design norvégien de l'époque donc quelque chose qui se veut fonctionnel et rationnel mais en même temps ces objets ne sont pas destinés pour le peuple commun c'est destiné pour une élite les bourgeois qui ne veulent plus garder les anciens objets qu'ils ont hérités de leurs parents donc ils veulent maintenant adopter ce style moderne et voilà justement c'est le but de ce design alors à partir de maintenant je vais accélérer je vais vous donner certains exemples donc des exemples qui symbolisent donc l'art norvégien la Norvège pendant la deuxième guerre mondiale a bien souffert elle a été occupée par l'Allemagne entre 42 et 45 ici nous voyons donc une tapisserie de Hannah Ricken donc en fait cela constitue un commentaire sur la politique et la guerre de l'époque dans cet exemple comme vous voyez donc le 6 octobre 42 c'était donc justement pendant l'occupation de la Norvège et nous voyons dans cette tapisserie qu'il y a Hitler qui qui attaque la Norvège vous voyez que Hitler est en train de voler avec il a des armes il y a Churchill qui fait un discours au milieu de la tapisserie donc c'est presque comique donc c'est une image presque comique de l'occupation allemande mais mais c'était néanmoins une déclaration politique à un moment où faire cela c'était quelque chose de très dangereux et le mari de Regens qui était également un artiste mais il a été interné dans un camp de concentration pour justement pour ses activités subversives elle n'a pas montré beaucoup de ses oeuvres pendant son vivant et c'était après sa mort que ses oeuvres sont devenues des oeuvres iconiques bien appréciées elle est bien appréciée pour son engagement social elle a également produit des tapisseries qui faisaient très à la guerre civile en Espagne donc sur toute une foule de situations qui existaient en Europe en Norvège mais aussi dans d'autres pays également et à cause de la guerre donc il y avait ce qu'on appelle donc un vide artistique pratiquement en Norvège pendant les années 40 jusqu'au milieu des années 50 les matériaux de construction la production industrielle donc se focaliser sur la reconstruction des provinces du nord qui ont été complètement démolies par les Allemands qui battaient retrait à la fin de la guerre et même la mairie de Oslo j'aurais dû m'amener une image pour vous la montrer mais la mairie d'Oslo a été conçue à la fin des années 20 c'était donc un Gesamtkunstwerk et tous les détails ont été conçus par les grands artistes de l'époque en Norvège mais à cause de la guerre le manque de ressources et des problèmes après la guerre ce bâtiment n'a pas été complété jusqu'à 1950 donc il fallait 20 ans de construction pour compléter ce bâtiment la mairie d'Oslo et maintenant nous pouvons aujourd'hui nous pouvons apprécier les qualités esthétiques surtout à l'intérieur qui à l'époque était déjà anachroniste lorsqu'on a inauguré les bâtiments donc il y avait des tapisseries des fresques qui ont été conçues dans les années 20 et 30 mais avec l'esthétique de cette époque mais pendant les années 20 20 excusez-moi 50 une fois que la production artistique a été redéclenchée en Norvège donc les choses se sont passées très rapidement à partir des années 50 on peut parler donc du design norvégien et de l'artisanat norvégien et je dirais aussi que nous sommes à cette époque au même niveau que nos voisins européens mais donc cet artisanat donc avait avait été couronnée de succès pendant les années 50 on a gagné des prix même on a organisé des expositions très importantes partout dans le monde il y avait les designers de verres ceux qui faisaient des meubles je peux dire je peux dire dans les années 50 Arne Jung-Jurten a gagné le prix d'or le prix d'or à Milan vous avez donc les designers de meubles tourgen maintenant son nom m'échappe bien bon ils ont gagné les artistes norvégiens ont gagné beaucoup de prix à cette époque et il y avait beaucoup plus d'intérêt pour le design norvégien Greta Gims-Kittesen que nous voyons ici en fait c'était une offre févrière et elle a produit des objets très précieux pour un norvégien qui s'appelait Toastop donc elle s'est focalisée sur l'émail notamment et elle a produit beaucoup d'objets pour la maison mais à partir de l'émail donc mais aussi de la bijouterie Fritz Kita a travaillé avec l'architecte Anna Kochmo sur bien des projets mais elle n'était pas très connue dans son propre pays je ne sais pas ce qu'il en est à l'étranger mais elle a travaillé avec Palo Vénine à Venise et ensemble ils ont fait de la bijouterie qui se caractérise avec donc qui utilise le verre de Venise mais avec une monture en argent et si vous envoyez un exemple d'un collier je crois que nous voyons aussi qu'il y a un certain côté pop art qui émergeait donc à la fin des années 50 début des années 60 Venini était donc un artiste de verre très connu à l'époque et je crois que ça constitue aussi un très bon exemple de comment les artisanats norvégiens cherchaient leurs expériences et leur inspiration à l'extérieur de leur pays et ils étaient très concernés par la qualité je dois dire donc c'est un objet qui date de 1958 mais la longue tradition de tapisserie donc continuée dans le sigle dans le 20e siècle donc c'est un exemple de Sirica Ankeralga elle est née en 1908 et elle est morte en l'an 2000 cette tapisserie est un très bon exemple de l'influence que l'art abstrait donc a eu sur les objets de l'époque les textiles les artistes textiles norvégiens voulaient donc adopter ce langage non ce langage visuel donc si l'on regarde donc des histoires de livres de l'art qui a été publié avant 2011 en Norvège vous allez voir qu'il y a très peu d'art abstrait en Norvège donc pendant les années 50 60 70 il y avait qu'une poignée d'artistes ça ne veut pas dire que ça n'existait pas mais ces artistes n'étaient pas considérés comme étant les représentants de l'art de leur époque mais plus récemment les historiens de l'art essayent donc de recreuser cette période de réévaluer ces artistes je pourrais aussi dire que le syria au-delà c'était un jeune artiste conceptuel à l'époque à l'époque de cette oeuvre donc mais elle a été complètement oubliée par le monde de l'art et cela pendant bien longtemps jusqu'à très récemment en fait et elle a été donc inclue à la biennale et donc en 2017 et avec une oeuvre qu'elle a qu'elle a faite en 1969 donc juste deux années après l'oeuvre que vous voyez à l'écran donc si elle l'avait donc elle a été oubliée et ensuite son oeuvre a été oubliée donc et après réparée à la biennale de 2017 après Leif Heiberg Needham c'était quelqu'un de très innovateur nous voyons son oeuvre ici mais il a néanmoins suivi donc cette tradition de des vaisseaux donc ces formes c'était quelque chose de nouveau pour la céramique norvégienne en même temps il s'inspirait de Bernard Leach par exemple qui étaient des grands artistes céramiques à l'époque et tout comme ces artistes l'idée derrière ces oeuvres c'était que la vraie beauté d'un objet se trouve justement dans ses failles dans ses imperfections donc une oeuvre imparfaite c'est là où on trouve la beauté pas dans des formes parfaites parfaites excusez-moi et cette idée c'est quelque chose qui est une idée très très forte dans l'histoire d'art dans l'art de la Norvège c'est devenu donc vraiment le coeur de la céramique en Norvège que nous voyons ici si vous voyez un collier qui a été produit en 1980 et je crois que c'est quelque chose d'assez lourd assez volumineux c'est presque comme un objet si vous le mettez sur une table ça constituerait presque un objet de sculpture cette femme est donc un artiste clé dans le post-minimalisme norvégien et au début elle fabriquait ce genre de collier des objets très uniques mais elle fabriquait aussi des objets plus simples pour des entreprises telles que plus donc des objets plus accessibles alors que ce collier ici est vraiment un objet d'art unique et c'est le genre d'oeuvre qu'elle faisait sur commande mais elle n'a jamais répété ses oeuvres elle n'a fait que elle n'a fait que des objets uniques que je sache Biggerland travaille uniquement avec l'argent et de temps en temps avec le plan mais maintenant elle a abandonné la production de bijouterie maintenant elle ne fait que des objets sculptés qui sont très minimalistes du point de vue esthétique mais elle maintenant c'est une vieille femme donc elle fait très très peu d'oeuvres avant que je ne me marie mon partenaire et moi donc on essaye de la convaincre de nous faire la bague l'alliance de mariage mais d'une façon typique elle a dit non absolument pas je ne fabrique plus de la bijouterie elle est quelque chose elle est quelqu'un de très franche très direct mais néanmoins il y a il y a eu deux expositions rétrospectives donc à Munich qui se focalisent sur sa bijouterie parce que ça c'est vraiment le domaine où elle a trouvé son excellence et donc à la différence de ce minimalisme de vie trans donc il y avait des artistes céramiques qui se sont inspirés de Peter Volkus un artiste américain qui a fait des objets très influents donc cet artiste donc disait que la façon de façonner l'argile était un élément clé de son art donc il s'agit pas simplement de produire une série d'objets en une seule forme mais de produire toute une diversité d'objets et nous avons Tobin Narsberg qui est un artiste représentatif de cet art il est né en 1953 je ne sais pas si vous avez vu son travail lors d'une exposition à Sèvres le musée de Sèvres ou ailleurs parce qu'il est un artiste qui a vraiment fait une carrière internationale et on l'a exposé dans toute une foule de musées du monde il faisait partie donc des émeutes d'étudiants donc à la Bergen Art College en 1977 à l'époque donc les étudiants voulaient être représentés à tous les niveaux du système éducatif et donc à l'époque tout le corps enseignant a démissionné en entier et on a recruté de nouveaux professeurs et cela donc a donné lieu à tout un fou d'influence internationale donc notamment de l'Angleterre et du Japon et peut-être que on peut dire que la génération la plus radicale d'artistes céramiques produisait surtout des des tasses des verres mais à l'époque donc on voulait produire des objets de tous les jours des objets quotidiens et les élever au statut d'art donc vous voyez donc les les œuvres de cet artiste sont typiques de cette époque mais très très rapidement il a commencé à faire des objets beaucoup plus de plus grande renommée donc des piles d'objets donc ici il s'agit de l'argile pressée donc il faut justement faire cet objet un autre artiste très important de cette génération est Marie Stingleff elle est née en 54 donc c'est un contemporain de Kersler et donc elle produit surtout des assiettes des plateaux mais par exemple une assiette de ce genre mesure 78 cm donc elle fait partie de la génération donc d'une génération d'artistes donc qui remettent en question les matériaux qui sont utilisés dans nos œuvres donc elle a produit 32 de ces assiettes qu'elle a exposées ensuite sur des étagères et c'était des objets destinés donc à des maisons de campagne pendant bien longtemps avec donc cette génération post-moderne Tingler a remis en question une société qui a marginalisé les femmes donc et elle a produit surtout des objets pour la maison donc elle a essayé de remettre en cause la marginalisation de la femme donc ici cette question de marginalisation donc est un sujet d'importance maintenant la plupart des pays scandinaves maintenant sont en train de traiter la question des minorités ethniques donc en Finlande par exemple nous avons le cas des Inuits ici nous voyons une œuvre d'Asla Julesson qui est née en 1953 et elle faisait partie d'une famille qui à cause des politiques mises en œuvre en Norvège à l'époque donc ils ont essayé d'oublier leurs origines samis donc elle a essayé donc de regagner cette culture sami et elle a épousé donc elle faisait partie de la communauté de Kalchok mais elle a fait ses études néanmoins à la collège arts and crafts notamment dans le département de la tapisserie elle était étudiante de Sinegay Anker Cloud dont j'ai déjà parlé donc une fois qu'il a fait partie de la communauté sami donc elle a choisi une nouvelle direction pour son œuvre elle est passée de la tapisserie elle a commencé à faire des expériences avec de nouveaux matériaux enfin la corne qui venait des élans par exemple donc le cuir mais ce sont des matériaux qui sont très importants pour le peuple sami le peuple sami c'est donc une tribu nomade donc qui se trouve au nord de la Scandinavie et dont l'activité principale est de s'occuper des élans donc elle utilise aussi des matériaux fabriqués dont elle a produit des œuvres tout à fait uniques comme l'œuvre que vous voyez à l'écran donc c'est une œuvre qui parle de l'aliénation de l'autre une expérience que beaucoup de minorités et dont beaucoup de minorités souffrent dans la société moderne je suis à court de temps ici vous voyez un autre objet contemporain il s'agit donc de la bijouterie très typique un exemple typique de la technique norvégienne donc il s'agit des matériaux très simples donc pas de l'or et pas de l'argent des matériaux simples encore une fois un exemple de céramique dernière image c'est une tapisserie de Christine Sartadol il s'agit d'un artiste contemporain qui travaille donc avec des techniques de tapisserie très traditionnelles une technique depuis la première tapisserie que je vous ai montré la même technique est utilisée donc mais les images qu'elle utilise qu'elle tisse sont tirées de la science-fiction des bandes dessinées nous voyons aussi dans cet exemple donc un paysage dystopien donc ça peut être donc une vue depuis une navette spatiale vous pouvez bien vous imaginer que vous êtes à l'intérêt d'une navette spatiale et vous voyez devant vous ce paysage il s'agit d'une planète quelque part dans l'univers et donc certains de ces tapisseries ont des images d'une vision post-explosion nucléaire donc quelque chose de très contemporain mais en même temps le fil qu'elle utilise pour faire ces tapisseries est donc vraiment fait à la main elle le teint avec des pigments avec des couleurs naturelles et donc c'est aussi un symbole un exemple de comment l'art traditionnel navagien est vraiment ancré dans son histoire mais tout en utilisant des matériaux très modernes toutes les oeuvres que je vous ai montrées aujourd'hui ou bien la plupart à l'exception du vase de Nonna Gülsson ce sont des objets tout à fait uniques et ce sont les caractéristiques typiques de l'art norvégien par rapport à l'art suédois et danois même s'ils avaient de la céramique et toutes ces formes d'art donc le design suédois et danois essaient de rationaliser leurs produits donc William Kog par exemple un artiste suédois a fait de la céramique mais très souvent vous avez donc un studio qui est avec beaucoup de femmes aidants bon on va produire il disait bon on va produire cet objet on va en faire dix et c'est comme ça qu'il a rationalisé la production alors que la technique norvégienne la façon de travailler à la norvégienne donc est beaucoup plus autonome on faisait un seul exemple et ensuite on passait à autre chose et même si on a l'impression que l'art norvégien est beaucoup plus exclusif ce n'est pas ce ne sont pas uniquement des objets pour les pour les riches mais c'est un art qui donc avec lequel beaucoup de personnes peuvent se familiariser donc ce sont des objets que vous pouvez offrir pour la cinquantaine la soixantaine donc c'était une tradition d'acheter un exemple d'artisanat pour une occasion spéciale bon je vais m'arrêter là j'espère que vous avez aimé ces oeuvres je crois que ces objets sont très peu connus en dehors du Norvège donc j'espère que maintenant vous comprenez mieux les arts et l'artisanat norvégien et cela depuis les derniers 100 ans merci merci Applaudissements